bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons démystifier tout ce qu'on peut dire sur la fameuse base de registre de windows le regedit moi j'y ai passé des nombreuses heures je vous ai déjà fait des vidéos là dessus mais c'est important parce que je vois beaucoup de gens qui me disent des trucs et bon alors je suis pas un 100% expert là dedans mais souvent je tic quand même voilà et je vérifie derrière et j'ai raison de tiquer donc c'est important voilà c'est l'occasion de revenir là dessus qu'est ce qu'une base de registre qu'est ce qu'on y trouve à l'intérieur comment on modifie ça on l'a déjà vu donc on le reverra peut-être potentiellement est ce qu'on peut effacer des clés et surtout comment on y fait le ménage d'ailleurs faut-il faire le ménage bonne question et bien écoutez on va voir ça ensemble je ferai des solutions logicielles tout à l'heure évidemment aussi voilà ça peut être pratique ça peut servir bienvenue dans cette vidéo pensez à la liker avec le petit pouce comme ça ça permettra tout simplement de pouvoir bien booster un petit peu l'algorithme et que cette chaîne soit plus vu je vous en remercie pensez à cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas également c'est gratuit et en vous inquiétez pas et puis regardez dans la description je vous mets bien sûr les vidéos dont je vais parler aujourd'hui qui vous permettront d'avoir à bas plus de support de conseils ou d'informations et puis je vous mettrai également du bonus gratuit comme d'habitude tout ce qui est dans la description c'est gratuit donc profitez-en que soit la newsletter ou d'autres articles c'est noté bon parfait alors qu'est ce que la base de registre la base de registre ou le registre windows comme on l'appelle c'est une sorte de grande base de données qui fonctionne en fait et qui permet le fonctionnement de l'ordinateur d'accord et des applications en gros je vais prendre un exemple tout simple mais vous prenez par exemple une application prenons un logiciel voilà celui ci d'accord je celui ci admettons que je vais le faire fonctionner alors ici on peut pas le faire mais avec un clavier qwerty d'habitude je suis en clavier azerty 1 comme le clavier français mais admettons que pour une expérience spécifique j'ai besoin que tel logiciel ou tel autre logiciel soit dans une disposition de clavier le bépo ou le qwerty ou le azerty etc et bien en fait ça ou le mode sombre ou la langue utilisée etc ça va être stocké dans la base de registre ok le nom des logiciels également il va avoir des permissions des autorisations des trucs comme ça et bien dans ce cas là on va avoir ça souvent vous le savez vous avez une clé de licence de windows une clé de licence de n'importe quel logiciel elles sont stockées alors maintenant elles sont chiffrés mais elles sont stockées dans la base de registre ça permet au logiciel quand il s'allume de vérifier tac tac est ce que j'ai bien ma clé de validation ok donc je peux accéder sinon bon bah je demande à ce que tu mettes la clé de validation etc etc oui c'est un petit peu le fourre-tout c'est le sac à main de windows dans lequel on y met tout voilà et c'est pas mal c'est bien évidemment donc c'est important quand même de le dire et de le voir pour y accéder bah vous pouvez aller donc rechercher ici vous tapez regedit par exemple voilà éditeur de registre et là vous y accéder en faisant là oui vous voyez ça y est donc là vous avez tout ce qu'il faut voilà et ici vous avez différentes choses alors pour le local ou bien pour la machine en elle-même bien pour cet utilisateur uniquement etc etc voilà vous avez plein de petits trucs et effectivement ici bah vous voyez quand vous allez là par exemple ou là vous avez ici des clés et ces clés vous pouvez après avec alors des fois il ya du texte des fois c'est hexadécimal ça dépend non ici rien mais voilà donc vous avez plein de petites choses et ça vous ça aide en fait votre ordinateur à bien fonctionner alors est-il important de la nettoyer alors il faut comprendre que à chaque fois que vous installez un logiciel par exemple j'installe un logiciel x et bien ce logiciel x quand il va s'installer pour pouvoir fonctionner et que windows sache où il est et tout ça bah il va écrire dans cette base de registre donc va y avoir des traces de logiciels ok alors je vous avais montré dans deux vidéos deux logiciels qui sont gratuits l'un est entièrement gratuit open source et l'autre est gratuit et largement suffisant aussi pour nettoyer et maintenir son ordinateur propre mais voilà je vous mets les liens dans la description et bien figurez vous que ces deux logiciels en fait ils vont faire le ménage là dedans ils vont chercher par exemple ce logiciel x où est ce qu'il est dans la base de registre et il va effacer les traces alors certains me disent ça efface pas tout et tout ça ou personnellement j'ai jamais vérifié je vous expliquer pourquoi tout à l'heure ok donc voilà comme ça si vous voulez ne plus laisser de traces de votre logiciel vous êtes obligé de les effacer là effacer également tous les fichiers qui restent en ce qu'on appelle l'appdata c'est à dire les documents utilisateurs voilà les choses comme ça beaucoup oublient de faire ça même des désinstallateurs professionnels oublie de faire ce genre de choses voilà donc voyez il y a toujours une petite trace d'un logiciel ou quelque chose qui peut éventuellement rester ici alors vous allez me dire maintenant est ce que c'est grave docteur s'il reste une trace d'un logiciel par exemple vous avez téléchargé word ou ccleaner est ce que c'est grave qui reste une trace en réalité non ça risque rien ni pour votre vie privée ni pour votre sécurité à moins évidemment que ça a été un logiciel malveillant mais globalement vous risquez pas grand chose alors il y en a toujours qui vont me dire ouais mais si on a un virus espion qui va espionner la base de données qui récupère les infos etc oui mais les infos qui sont dedans c'est pas des infos sensibles de type votre numéro de carte bleue de type le je sais pas votre mot de passe super important etc non c'est pas stocké dans la base de registres donc techniquement vous risquez pas grand chose ok ce qu'il faut savoir c'est que bien au niveau de sécurité un registre mal entretenu ne rend pas l'ordinateur plus vulnérable ok et puis au niveau vie privée elle ne contiennent pas de choses très importantes à part peut-être un historique d'utilisation ah oui peut-être qu'il va retrouver tiens vous avez ouvert tel document word puisque vous avez désinstallé word vous avez fait le ménage mais il avait oublié quelques clés ah oui vous avez ouvert tel document word tel document machin etc etc est ce que c'est vraiment grave pas forcément alors comment on fait maintenant pour faire du ménage et bien la première chose avant de toucher oui avant de toucher vous gardez bien les mains en l'air mettez la main derrière la tête c'est mon côté flic pardon en tout cas quoi qu'il arrive vous faites ici fichier et vous allez dans exporter ça veut dire que vous allez exporter la base de registre de votre windows c'est très léger et ici vous l'appeler avec la date par exemple 2025 0505 pour ma part voilà et ici on va faire base avant bon alors comme ça je sais ce que c'est j'appuie sur entrée et bing il me le met normalement j'ai choisi qu'ils me mettent sur le bureau voilà alors pourquoi et bien tout simplement ça je vais le garder son bureau mais je peux aussi en mettre une sur une clé usb au cas où il ya un problème comme ça si jamais ça marche pas ce que j'ai fait ou que j'ai bousillé mon windows tout simplement parce que en touchant là dedans vous pouvez quand même foutre un sacré bordel et bien dans ce cas là vous avez une copie dans ce cas là vous démarrez en mode sens échec et puis vous faites fichier importé et vous allez chercher votre fichier et là bas ça va régler le problème ouf on a réglé le problème nickel alors attention parce qu'il ya une idée répandue qu'on fait tous évidemment on supprime un truc on dit oulala je supprime ou pas ça marche ou ça marche pas je supprime allez tant pis ouf ordinateur a pas planté ça marche bien nickel on va faire ce qu'on veut on peut même supprimer d'autres choses sauf que non pour que ce soit pris en compte il faut souvent redémarrer l'ordinateur et ouais donc du coup si vous avez fait dix modifs vous savez pas quel modif a fait planter système attention à ça d'accord c'est important donc là vous voyez que si vous voulez vraiment modifier des choses je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on pouvait rajouter des choses ou modifier des choses voilà mais attention c'est à faire avec des pincettes et avec un professionnel et ne faites pas n'importe quoi maintenant qu'en est-il des nettoyeurs de base de registre alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous mais les nettoyeurs de base de registre qui sont open source ne sont pas extrêmement performant ok donc ceux qui sont pour le désinstallateur oui puisqu'il désinstalle un programme ils connaissent le truc mais sinon et bien en fait c'est ainsi on prend un logiciel qui nettoie que la base de registre lui il va checker toutes les bases et il va se dire tiens cette clé par exemple celle ci elle est reliée à rien c'est à dire que le logiciel a disparu donc je vais l'effacer mais des fois et ben envie ils peuvent se tromper et du coup ils effacent des trucs et ça peut être même fois gravissime donc prudence évidemment avec ce genre de choses alors je vous en propose cinq qui vont pouvoir faire les choses comme ces cleaners bon je suis pas fan de ces cleaners parce que je trouve que il vampirise justement un peu trop notre ordinateur et il nous observe il nous scanne il récupère pas mal de données ou en tout cas il s'insinue un peu partout dans notre ordinateur il est il appartient aujourd'hui à la même société que avast pour moi c'est pas un gage de qualité bien au contraire donc voilà pour moi voilà c'est pas forcément ça vous avez with registry cleaner celui là bas c'est pareil il est plutôt bien il n'est pas open source il est spécialiste du nettoyage de registres il analyse rapidement les classes je me suis fait des petites notes voilà vous avez hausse listique registre registre enfin voilà registre cleaner je vous mets bien sûr tous les liens de tous ces logiciels directement dans la description et lui aussi est un outil gratuit efficace il détecte et corrige les erreurs alors l'avantage de tous ces logiciels qui sont professionnels quand même c'est qu'ils vont faire une sauvegarde automatique donc si ça se passe mal eh bien vous allez pouvoir récupérer aussi votre base de données donc ça c'est plutôt simple bien sûr on a réuni on a glaris registre et soft utility évidemment ça je l'avais déjà présenté avec toute la suite de glari qui fonctionne très bien je sais qu'il ya des grands fans ici et je vous salue parce que vous avez tout à fait raison et vous avez bon goût et puis enfin vous avez un autre logiciel qui s'appelle free windows registry repair là aussi et celui là est spécialisé pour windows et pour la réparation justement de ces de la base de registre alors n'hésitez pas ça c'est très pratique et vous allez pouvoir faire du ménage et tout ça maintenant la question est faut-il faire du ménage et bien en réalité entre le risque et l'expérience techniquement si vous n'êtes pas à l'aise ne le faites pas ça ne nuira pas à votre la qualité de sécurité de votre ordinateur bon admettons que vraiment vous ayez abusé que vous ayez un ordinateur qui date depuis windows xp vous l'avez donc depuis 15 ou 20 ans et bien vous n'avez jamais fait le ménage là dessus alors potentiellement votre ordinateur est un peu plus lent quand je dis un peu c'est vraiment un peu plus lent ça va pas changer la face du monde de faire du ménage de base de registre là dessus ok donc c'est très important finalement est ce que le jeu en vaut la chandelle c'est ce que je suis en train de vous dire c'est le principe du bénéfice risque d'accord donc fait très attention avec ça ok c'est noté bon bah comme d'habitude je vous mets des infos complémentaires tous les liens dans la description le les liens vers les logiciels aussi donc faites vous plaisir allez observer allez regarder découvrez ne jouez pas aux alchimistes si vous ne connaissez pas ça va pas changer à face du monde ça va pas vous mettre en danger ni quoi que ce soit d'avoir une base de registre qui n'est pas nettoyer et en plus vous n'arriverez jamais à la nettoyer totalement parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont échapper aux différents scanners en gros un scanner un nettoyeur il va toujours fonctionner de la même manière généralement avec un algorithme à peu près similaire et ce qui va se passer en réalité et bien c'est que bon bah certains me le disent ici oui je trouve pas un nettoyeur qui nettoie ma base de registre et quand je demande mais qu'est ce que tu veux faire exactement on ne répond pas et c'est bien dommage parce que à mon avis la réponse que tu cherches ou que vous cherchez quand vous voulez absolument nettoyer vos bases de registre si vous voulez rien qui arrive et qui soit dedans et bien elle n'est pas là tout simplement voilà il ya d'autres manières de faire en sorte que rien n'apparaît dans la base de registre c'est déjà d'avoir quelque chose qui ne s'installe pas dans la base de registre et ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente notamment si vous faites soit un doc soit si vous utilisez une sandbox par exemple on en a déjà parlé là aussi je vous mets le lien dans la description voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à tout bientôt c'était gaël pensez à liker pensez à vous abonner et hashtag registre si vous avez été jusqu'au bout c'est le petit mot clic vous mettez dans les commentaires pour me dire que vous avez été jusqu'au bout et que vous avez aimé cette vidéo vous pouvez bien évidemment lâcher des commentaires vous êtes les bienvenus à tout bientôt c'était gaël ciao